salut la famille j'ose croire que vous allez bien de partout vous nous suivez je vous salue vous êtes les bienvenus sur notre chaîne eureka african food je suis très heureuse de vous montrer aujourd'hui comment je fais mes pastels aujourd'hui je vous présente cette petite recette je fais le pastel à base de blanc de poulet haché alors suivez nous pour savoir comment le faire et surtout obtenir un bon résultat voilà ici on a la farine j'ai 500 grammes de farine que je vais donc tamiser et on va rajouter le sel un peu de poivre noir ainsi que la poutre de cinnamon mais sinon vous pouvez rajouter les ingrédients de votre choix on aura également besoin des oeufs le lait ainsi que le beurre vous pouvez mettre le beurre salé ou non salé ça ne dépend que de vous voilà là je veux rajouter le lait j'ai environ 100 millilitres je mettrai les détails de tous les imprends en barre de description voilà donc pour 500 grammes de farine je vais rajouter trois oeufs je vais battre trois oeufs dans la farine là nous avons la farine pour tout usage là nous rajoutons le beurre voilà on va utiliser notre batteur pour mixer donc la farine avec tous les imprends voilà donc la pâte ne doit pas être trop dure vous voyez comment elle est souple là sur une planche nous allons essayer de de malaxer voilà on va le garder comme ça sur le papier film on va laisser reposer la pâte pour 40 minutes à une heure du temps et voilà ici on a le blanc de poulet nous avons la tomate mais pas vraiment mûre elle est un tout petit peu verte qu'on a de persil l'oignon ainsi que le garlic mais on aura aussi besoin de de carottes ok je mettrai le détail en tout cas en barre de description là je suis en train d'acheter mon plan de poulet c'est juste avec le couteau que vous pouvez donc le faire sinon vous pouvez le faire passer sur votre hachoir voilà là j'ai le poulet bien haché et je vais maintenant préparer le poulet là j'ai utilisé de le spray oil le canola sinon parce que je n'ai pas besoin vraiment de beaucoup d'huile pour préparer le poulet si vous n'avez pas le spray oil vous pouvez juste mettre un tout petit peu ok ne mettez pas beaucoup de l'huile et là j'ai l'oignon le garlic la tomate l'oignon vert je vais mettre une partie et garder une porte une autre partie je le mettrai quelques minutes avant la fin et là je veux rajouter le poivre noir le sel ainsi que le bouillon de cuisson de poulet voilà maintenant je rajoute mes carottes je le laisse cuire pour quelques minutes et je vais rajouter le restant de l'oignon les intrants que j'avais laissé que j'avais découpé et laissé et là je rajoute le persil voilà pour bien préparer le poulet ça m'a pris environ 20 minutes et avec un feu vraiment doux et ben voilà le poulet prêt voilà il n'y a pas de jus ok il n'y a pas de l'eau il n'y a pas de graisse ou de l'huile là maintenant on va continuer encore à travailler la pâte alors j'en profite pour dire merci à tous nos abonnés merci à tous ceux qui nous suivent sans pour autant être abonnés vous êtes là pour la première fois je vous salue et vous rassure que vous êtes les bienvenus ici c'est Eureka African food nous proposons les recettes africaines congolaises et d'ailleurs pour une cuisine diversifiée vous pouvez donc vous abonner gratuitement sur notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne voilà là on prépare la pâte pour donner l'effort on veut rendre donc la pâte beaucoup plus fine 1 1 1 1 1 1 1 1 N'est-à-dire qu'il n'est jamais retournée, N'est-à-dire qu'il n'est jamais retournée. Voilà, on ne s'arrête pas là, on continue au maximum de rendre la pâte beaucoup plus fine pour un fini croustillant. Là, je vais donc mettre le poulet. Je vais essayer de relier le dos bout, faire passer le doigt pour bien fermer. Et vous allez utiliser la fourchette, le bout de votre fourchette pour donner ses formes. Pour le rendre à denter. Et là, on a de l'huile végétale déjà préchauffée, on va juste commencer à frire. C'est tellement simple, n'est-ce pas ? Si vous avez aimé cette façon de faire le pastel, n'hésitez pas de nous le laisser savoir en nous laissant une pouce bleue. Donc, aimez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous sur notre chaîne. Voilà donc le résultat. Regardez-moi ça. Ça, ça se mange dehors, sous le soleil. Voilà, c'était un réel plaisir pour nous de vous présenter ce petit numéro. Voilà comment vous pouvez faire à la maison les pastels. Regardez à l'intérieur, c'est juste yummy. Voilà donc ce petit point blanc que vous voyez, c'est le grain de maïs que j'ai juste mis dessus pour le présenter autrement. Sinon, vous pouvez ne pas le faire ainsi. Le rendez-vous est pris au prochain numéro avec le même plaisir pour une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Aimez, commentez, partagez, abonnez-vous sur notre chaîne. Bye bye.